Le voyage que vous allez voir prend 3 heures pour un enfant. Vous allez le faire en 3 minutes. Sherou a 5 ans. Elle vit au Kenya avec sa mère Monica et ses frères et soeurs. C'est l'heure du petit déjeuner pour sa famille, mais il n'y a rien à manger. Pour Sherou, il y a seulement du thé et du lait si elle a de la chance. Ce matin, il n'y a pas assez à manger et beaucoup à faire. Les enfants savent la mission importante qui les attend. Sherou et les autres enfants du village commencent leur pénible voyage. Elle prend une théière, c'est tout ce qu'elle peut porter. Sherou est l'une des plus petites. Tous les jours, il marche environ 6 km. La distance moyenne qu'une personne en Afrique marche pour avoir de l'eau, presque 6 km. Les enfants plus âgés sont en tête, mais Sherou est trop petite pour les suivre. A l'arrière, tenant sa théière, elle prend du retard. Elle essaye de les rattraper, mais ses petites jambes ne peuvent pas aller aussi vite qu'elle le souhaiterait. La chaleur n'arrange pas les choses. Enfin, ils s'arrêtent. Ils recueillent l'eau sale d'une flaque d'eau restant de la rivière asséchée. Ils remplissent leurs bidons et boivent. La recherche de l'eau est aussi un combat avec la nature. Abeilles et autres animaux sont en rivalité pour le peu d'eau qu'il reste. Sherou est petite mais téméraire. Il faut du courage pour aller à la rivière tous les jours avec une petite théière. Et affronter les animaux qui cherchent eux aussi de l'eau. Partager de l'eau sale avec des animaux, c'est ce qui l'a envoyé au centre de santé avec une diarrhée et des infections. Ce sont ces maladies qui souvent empêchent Sherou et ses frères et sœurs d'aller à l'école. Mais quand ils y vont, ils emmènent de l'eau avec eux. Et à la fin de la journée, ils en ramènent aussi chez eux. Le chemin du retour est encore plus difficile que l'aller. Maintenant, tous les bidons sont remplis à ras-bord. Ils sont si lourds, 20 kilos quand ils sont pleins. Sherou est aussi à l'arrière pendant le retour. De toute manière, elle ne peut pas abandonner. Personne de la communauté ne le peut. Demain, ils recommenceront ce voyage, comme des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas une vie pour un enfant. Ce n'est pas une vie pour Sherou. L'histoire de Sherou n'est pas finie. Vous pouvez nous aider à changer des histoires comme la sienne, en parrainant un enfant avec Vision du Monde. De quelle histoire souhaitez-vous faire partie ? Maintenant, vous pouvez retirer vos lunettes. Maintenant, vous pouvez retirer vos lunettes.